bonjour à tous salut tout le monde je suis le darwoodog j'espère que vous allez tous super bien les gars moi pour ma part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur call of duty cold war et donc aujourd'hui les gars on va s'attaquer tout simplement à la campagne donc comme vous voyez je l'ai pas encore fait on va la découvrir ensemble donc écoutez voilà moi je vous propose tout simplement allons-y on va se la faire en deuxième classe voilà normal pas trop se prendre la tête et puis écoutez allons-y j'en ai entendu beaucoup de bien de cette campagne apparemment elle est top après voilà je sais pas encore trop quoi je sais pas du tout trop qu'en pensée parce que je me suis pas spoil je suis pas allé voir il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal ni aucune arme au monde n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes c'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leur conseil des analystes des renseignements américains pensent que les états-unis sont déjà en guerre avec l'union soviétique des espions soviétiques vivent-ils parmi nous 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran d'après une source anonyme officielle de la maison blanche un cataclysme de la guerre froide est à nos portes et monsieur le président nous avons deux noms en lien avec la prise d'otages arach khalivar et kassim javani l'ordre vous revient il est temps d'envoyer un message il n'y aura plus d'otages t'es sûr qu'on peut faire confiance à la police à de l'heure ce type a fait plus pour moins que ça il va fermer les yeux on a ce qu'il faut c'est un plaisir de traiter c'était avec vous allez vous est pressé de s'échauffer on ne peut pas le décevra non ok bon et bah écoute allons-y donc j'ai pas trop capté du coup ce qu'on devait faire je crois qu'on doit devoir les récupérer ah oui interroger et neutraliser ok bon bah neutraliser je pense que ça veut dire ce que ça veut dire c'est vrai qu'en général sur Call of Duty ça mérite d'être clair allez vas-y ok donc je suis entre quoi quoi une mp5 et puis une euh bon je crois que je vais prendre la mp5 hein oh quoique non peut-être plus la cailloux en vrai et puis en deuxième arme ah non enfin ok non je voulais la prendre en deuxième arme il faut vraiment qu'on prenne ce salopard oui adieu Kassim a des infos mais les autres on peut les abattre ok pourquoi c'est lui qu'elle a cric 6 là on dirait euh ouais je me tais moi je dis rien je regarde juste là il faut qu'on frappe Kassim vite et bien bah ouais non mais vas-y moi je te suis gros il n'y a pas de soucis moi tu sais je suis ton homme on va leur souhaiter une bonne année allume les maison oula ouais attend par contre faut juste que je me mette à couvert ah bah voilà ici on a des armes ici bon ok hop là parfait ah c'est parfait c'est le retour des mecs qui se cachent dans les euh derrière les portes c'était de ouf ça c'était franchement insane c'était incroyable ça aïe oula j'ai cru qu'il y avait un gars là mais non en fait il est pas ici il est là tu dégages non non bah non j'ai juste pris l'AK euh putain viens ici salopard de quoi bah oui hop là voilà aïe c'est le mec c'est genre je réagis c'est genre ah merde c'est un petit peu trop violent pour moi excusez moi non non je me sentais pas genre comme ça c'est nimp bon ah putain mais c'est pas possible tu vas mourir hein ouais non mais attends je me planque un petit peu parce que j'ai ça m'allume le pif oui 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 bah oui on y va t'es drôle toi non non mais on va pas le laisser s'enfuir jusque là jusque là bah y'a un peu de monde qui arrive en fait tu vois donc du coup on doit forcément buter tout le monde et franchement en vrai le début du jeu il est plutôt classe attention wood il nous le faut vivant je vais juste attendrir un peu je crois que j'ai balancé une grenade là au milieu là c'est bon ? on croirait que oui bah oui bah oui go go oui oh merde c'est mon pote ça oh merde c'est mon pote ça go go gadget au bras mais c'est c'est mais non je sais pas j'ai dit de la merde bon ouais non mais attends je cours après mais bon on se dépêche oula 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 tu peux pas t'enfuir on peut s'arranger oh non à toi Mason un coup de point stop 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 non stop stop non 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 euh 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 je m'occupe que de l'argent je sais pas du tout et arrache je crois qu'il comprend mal la situation ah les américains ont des lois vous avez des lois t'as pris des otages ça change tout euh si tu parles pas tu tombes ouais tu sais quoi on va lui mettre si tu parles pas tu tombes non non il est en Turquie il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon demain soir j'vous jure j'en sais rien d'accord ok il communique seulement par message codé ah ok d'accord ok il communique seulement par message codé ok oh on va le pousser hein j'étais vraiment enfoiré j'avais envie de le pousser non c'est juste euh voilà écoutez c'était voilà j'avais juste envie de le le balancer non mais ça me fait plaisir ça me fait plaisir l'équipe est arrivée en Turquie il y a quelques heures il devrait bientôt être en position l'aérodrome est droit devant on va trouver cet enfoiré ah oui c'était le passage qu'il y avait dans le dans le trailer avec les graphismes en ultra 8k et tout là je sais pas quoi là c'était op t'as la petite AK là c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est euh franchement genre moi je trouve ça franchement pas mal au passage du coup les gars si vous aimez bien euh n'hésitez pas à du coup si vous le souhaitez euh euh à rejoindre le serveur discord et puis euh tout ce que vous voulez même les réseaux sociaux pourquoi pas c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui non plus c'est pas lui non plus non y'a un véhicule à gauche là non plus ah à gauche ou ça il dit ah là pardon putain mec les jumelles de les jumelles de malade mec alors on dirait que c'est y'a moyen que ce soit lui en vrai y'a grand moyen ok c'est et pour et passer au fusil de précision allez prends toi ça quoi d'où pardon comment ça j'ai non 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 je l'ai pas loupé gros j'étais en plein dessus non 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 par contre euh ah faut pas que faut pas que l'avion décolle ah merde faut vite aller dans la bagnole ok je prends la caisse dégage ah non merde c'est mon pote c'est mon pote putain j'ai crois que c'était j'ai crois que c'était un ennemi vas-y fonce 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 tiens tu vas voir moi allez hop toi tu dégages toi aussi tu me manges voilà hop mec comment c'est comment elle est tellement insane cette campagne en vrai genre avec le début mec c'est c'est franchement pas mal j'essaie de shooter le conducteur en fait à chaque fois en fait j'essaie de shooter le conducteur en fait mais genre euh c'est parfois un peu chaud je l'avoue non bah je sais bien que c'est pas terminé oh parfait toi tu vas me dire que la rcxd elle va plus vite que les bagnoles ouais ouais ok ok ouais ouais bah ouais écoute euh j'aimerais bien mais je le rattrape pas ah c'est magique pour le boost putain my bad 60 mètres c'est bon c'est bon je l'atteins je vais l'atteindre je vais l'atteindre putain la vache mais c'est quoi ce parfait 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 tu vas non non tu vas pas tu vas pas aller loin frérot j'ai dit non c'est le mec dans l'abus putain on dirait putain on dirait nous avec la clio 2 du jake c'est ça c'était nous avec la clio 2 putain non par contre j'avoue je me suis pas pris une aile d'avion sur la gueule mais dans l'idée putain son plan est déjà en marche vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois de qui tu parles Perseus foutez-en Perseus est mort depuis tout ce temps vous n'avez donc rien compris Perseus va brûler l'occident faut qu'on raconte ça Hudson on cherche des survivants sur le tarmac et on rentre ok je sais pas je t'avoue j'ai pas trop compris bon on sait qu'il est vivant je sais pas c'est une bonne chose ah ok on va devoir les foutre sur la gueule on va devoir les foutre sur la gueule monsieur Hudson on connaît tous ce Perseus mais on sait qu'il tient plus de la légende en fait personnellement je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des russes général Haig laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre l'officier des services secrets de la CIA Russell Adler il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus euh monsieur Adler pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? pas besoin monsieur ouais il y a un paquet d'innocents qui vont mourir pourquoi dites-vous ça ? monsieur chaque fois que Perseus est entré en jeu l'équilibre de la guerre froide a basculé après treize années de silence s'il est actif quelque chose de gros se prépare quelque chose qui touchera le monde libre monsieur le président monsieur le président voici Jason Hudson et Russell oh je les connais j'ai même approuvé leur récente mission cette menace est réelle ? oui monsieur nous le pensons pouvez-vous stopper Perseus ? c'est possible j'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe monsieur ces demandes sont très inhabituelles et sans doute illégales si la presse des pauvres transats mais qu'est-ce que vous racontez ? vous savez qui on est ? chacune de nos missions est illégale sergent Woods notre activité repose sur la notion de déni plausible on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre donnez tout ce qu'il veut à monsieur Adler messieurs vous avez une mission importante protégez notre mode de vie lui-même d'un immense danger aucun devoir n'est plus important aucun honneur n'est plus grand peu de gens connaitront votre rôle mais soyez en sûr le monde libre tout entier en bénéficiera je sais qu'on échauffera c'est sûr que non le Dark Widow est aux commandes tu ne peux pas échouer tu ne peux que réussir c'est le mec qui jette trop de fleurs tu sais t'en vas lui dire mais ferme ta gueule gros putain qui est Hudson ? Hudson ? est-ce qu'ils ont déjà commencé ? ça devrait plus tarder Adler est à Berlin ouest il devrait bientôt arriver à la planque tu lui fais confiance ? c'est pas à moi qu'il faut poser les questions Black et pour son équipe ? c'est un bon groupe il a trouvé Sims et Azoulay il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park on devrait bientôt le rajouter Mason et Woods j'ai des doutes concernant Park sacré Mason à gloire et elle ont déjà travaillé ensemble alors il la veut dans l'équipe et la recrue belle je préfère pas en parler on a intérêt à rester vigilants c'est moi ? non j'ai pas ok faut que j'appuie sur confirmer bah écoute oui on va confirmer il faut développer un tempo pour pouvoir commencer ah ah d'accord ok prénom d'accord ok pardon donc prénom on va mettre on va mettre Dark Vaduck c'est même gros prénom Dark Vaduck euh ah non je sais je vais mettre je vais juste mettre euh je vais mettre Dark Vad en prénom euh et je vais mettre euh et je vais mettre Duck en en nom de famille euh lieu de naissance euh bah écoute je suis né en Europe euh tempo franchement je franchement je suis assez blanc comme un cul profession euh non je suis apprenti développeur bon bref sexe non binaire oh quel enfer oh oh quel enfer non binaire oh non putain ouah ancien KGB oh putain oh les communistes oh non aussi euh profil psychologique un paranoïaque euh je vais mettre euh euh professionnel oula non impatience sérieux oula implacable méthodique non euh on va mettre un patient euh fiable oui putain elle m'a arrêté de m'appeler après avoir confirmé oui oui ça c'est bon putain mais je vais me faire receler d'appel gros euh depuis quelques temps belle bienvenue à Berlin Ouest on doit faire notre boulot park adler belle chantez vous aussi vous êtes belle gros beauf même sur les jeux quel enfer on a fait plus de plus en plus de discussion chez les russes depuis 48 heures c'est il y a des france contacte leur source pour en savoir plus pour l'instant aucune piste concernant les c'est le m6 aussi est rentré les marines il faut bien commencer quelque part on va retourner ici au Vietnam en 1968 ah pour ainsi dire frôler Perseus merde au fond de moi je savais qu'on en allait pas terminer avec cette mission sort tout ce qu'on a sur l'attaque de Danang et montre ça à Park elle croisera nos affois avec le m6 on cherche des noms de codes, des transmissions crédulées, des activités russes en lien avec la NVA compris ok ça marche je voulais les meilleurs éléments de la CIA pour le SOG et c'est pour ça que j'ai tout fait l'appel à toi bah écoute ah ok utiliser le tableau d'épreuve ok utiliser le tableau d'épreuve pour sélectionner la prochaine mission rejouer les missions précédentes ah ok ok en fait c'est juste pour les missions d'accord ok bah écoute ouais mission suivante ouais bah démarquer la mission ok allons-y c'est parti nous on démarre carrément à la mission on est comme Asse ça fait plaisir ok alors on retourne au Vietnam la première fois qu'on a entendu parler de Perseus c'était fin janvier en 68 on avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3ème régiment de Marines près de Danang le SOG était là pour flairer les soviétiques on racontait que des agents russes opéraient dans la région Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam Ça a changé à Tanang. Perseus a appris l'existence de l'opération Rapture Joe. Rapture Joe ? Ça avait bien dérapé. On est parti du camp à Skins. Ouais, jamais je ne vous reste pas. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms, on cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Eh bien. Souvenez-vous, on avait une mission. Ok, eh bien écoute, allons-y, poto. Allons-y. Rapture Joe ? Ça avait bien dérapé. Mel, faut se réveiller. C'est le moment. Bon bah écoute, comme sur Black Ops 1, je pense, je suppose qu'on va aller du coup se taper contre des... contre des... Dark Vabelle Duck. On va aller se fight contre des... Non, parfait. Contre des Vietnamiens. Attends deux secondes, deux secondes. J'en ai juste une pub. Connerie avec s'afficher sur votre écran. Eh Butcher ! Et ton bras ! La douleur est horrible, mais au moins je peux le bouger. Bien. Putain, comment c'est classe gros par contre. Les graphismes, ils sont absolument incroyables. Les graphismes de jeu, c'est ouf. Bon, moi du coup, mon pote là je le suis, je sais pas trop où je dois aller. Donc je pense, enfin de toute façon, pour l'instant, je dois le... Je dois le suivre, putain. Je suis sûr, l'hélico va se cracher au milieu de la cambrousse, mais... C'est obligé. Hey Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc ? Ouais. C'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. On a une nouvelle mission. C'est sûr, là je vais conduire la tourelle. Non ? Vous êtes sûr, les gars, je vous parie tout ce que vous voulez. Mais tout ce que vous voulez que l'hélico va se faire descendre. L'hélico va se faire descendre au milieu de la jungle. Je vais me retrouver tout seul parce que les deux pilotes, ils vont canner. Mon pote, il va soit mourir, soit être blessé. Et je vais me retrouver au milieu de 50 vietnamiens que je vais tous devoir buter. Vous allez voir, je connais Call of Duty par cœur, c'est comme ça que ça va se passer. Mettez les casques ! Oui, oui, on met le casque, oui, c'est vrai, au cas où on se casse la gueule. Vous avez des appareils au rapport quand vous serez prêt. Major 9A, prêt à partir. Major 9-2, prêt à y aller. Major 9-3, paris au décollage. Tous les avions, décollage immédiat. Go, go, go ! Tout le monde a décollé. Vous êtes assis comme il faut ? Oh merde, Adler ! Pourquoi j'ai l'impression que tu vas nous annoncer une mauvaise nouvelle ? Parce que t'es malin, Sims. Mais c'est pas si mauvais, et ça pourrait même être très très bon. Le collier à Ripcord va devoir attendre encore un peu. On va se séparer de l'armada pour un détour. Et... on croit c'est une bonne nouvelle ? On nous a averti de la présence d'un poids lourd en ville. Un agent russe connu sous le nom de Perseus. Oh merde ! J'apprécie l'enthousiasme, Sims. Si à la source dit vrai, on pourrait trouver une mine d'heures de renseignements. C'est la première fois qu'on a entendu parler de Perseus. L'approche du village. Bien reçu, je vais établir une zone d'atterrissage. C'est ça, une zone d'atterrissage. Je suis pas sûr qu'on puisse atterrir ici. Oh tiens, des lance-roquettes ! C'est bizarre pour l'instant. J'ai vraiment l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de ce que je disais. Oula putain, là, vachement plus. Là-bas, c'est un petit délou. Ouais bah écoute là, je tire où ? Merde, c'est mes alliés ça ! Ah, ils sont en dessous les autres là. J'avais pas capté, gros. Putain, comment c'est stylé. Par contre, ils sont où les gars qui me tiraient dessus ? C'est ça, c'est ça, c'est eux-là. Putain, il y a un dessous, il y a un appareil. C'est bizarre, on s'est pas crashé ! Mouais. Ah mais merde, lui, j'ai cru qu'il était avec moi, lui. Je suis trop con, lui. Ok, ok. Non mais ouais, ça marche, pas de soucis, on se fait ça. Oula, attends, j'ai hété à me planquer. Tiens, on peut, on, on, ça nous met nous aussi, on va là. T'es dégale ou pas ? Non, pas de gars ici. Mais ouais, de fait, mais, alors ok, donc toi tu dégages. C'est un appâtiment du centre-ville. Mais par contre, les autres là, je vois pas où ils sont. Ils sont pas en dessous, non ? Ouais, bah oui, bah je passe devant. Bah forcément, ça m'étonnerait que tu me dises, attends, risque pas ta vie mon pote, je vais passer devant. Ça m'étonnerait, il dit jamais ça dans Call of, c'est tout le temps. Vas-y, passe devant, je te regarde. C'est toujours ça dans Call of. Je t'assure, mais c'est vrai en plus. Oui, bah faut reculer au bout d'un moment, faut reculer, faut reculer. C'est quoi ton tour, salope ? Pas que je meurs. Ah, bonjour. Toi aussi, bonjour. Non, c'est mon pote. Gros, j'ai failli l'ouvrir, regarde. Ouf, aïe. Ouais, bah tu parles, planquez-vous, planquez-vous. C'est vite dit. Ah, mais c'est pas la map en zombies, ça, si. Si, si, c'est la map... Ok, bon bah, je vois où on est alors. C'est que tu sais, tout à l'heure, genre, le mec, il disait, je vois pas où on est. Tu sais, comme s'il connaissait le bled, tu sais. Ouais, c'est là où j'ai... Ouais, je suis né là-bas. J'ai souvent en vacances dans ce bled au Vietnam. C'est quand même plutôt... C'est plutôt cool, mais tu sais, le mec, il dit... C'est un mec, ça. Il fout le nom. On verra bien ce qui nous attend. Oh, le mec comme il saute, je crois, avec toutes les armes, il n'y a pas de soucis. Là, on a rien à foutre, ça me termine. Ouais, ouais, bah oui, forcément, ouais. Aïe. Ah, ah. Putain, mais il y a tant de haine, gros. En plus, les mecs, comme ils... Il était mort, je crois. J'aime trop les tuer au corps à corps. Euh, bah écoute, si. Voilà. Toi aussi. Attends, j'en charge. Tire sur ton collègue. Tire sur ton collègue. Ah, j'avais juste envie qu'il fusille son pote. Prends le gros coup. Mec, le gros coup de machette qui s'est pris dans la gueule. C'est quand même vraiment incroyable. J'ai une aiguille dans une boite de fond. T'entends ça ? Après toi, Belle. Ouvre la porte. Le Dark Vandok de retour au Vietnam, messieurs-dames. Ouf. Voilà. Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr ? Les deux corps que je regarde m'ont vraiment pas l'air vietnamien en tout cas. Belle. Vas-y, prends le registre. On va voir avec qui il discutait. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo. Lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. Oui, bah oui. Je comptais pas les lâcher. Vous savez, moi, il n'y a pas de soucis. Il m'en me dit de prendre les fonds que je les prends. On va prendre l'armada et mettre la main sur le colis. Ok, donc c'est à 50 mètres. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Voilà, c'est bon. Fausse alerte. Tu sais, le mec, il dit fausse alerte. En vrai, comme si tout allait bien. Tu sais, c'est nain. C'est nain. Non, c'est bon. On tourne. Ça aussi, c'est une map en multi, non ? J'ai un doute. Non. Préparez le transfert du colis. Ouais, bah oui. Affirmatif, Nafa. On va protéger le colis le plus longtemps possible. Tripcord terminé. Ah, c'est moi qui pilote. Ah, c'est moi qui pilote. Oh, trop bien. Déviens de partout dans la montagne. Aucun civil. Faut à volonté. Ouais, ouais, bah oui. Faut à volonté, oui. Vise les cabanes. Ouais, ouais, c'est ce que j'essaye de faire. En général, j'essaye de viser les cabanes. Ok. Incroyable. Ici, à l'époque, on avait une mission sur Black Ops 1. On devait se battre à un moment contre deux hélicoptères. Genre, c'était dans un coin un peu genre comme ça. Cette mission était absolument incroyable. C'est incroyable, là. Voilà, tu dégages. Voilà, par contre, là. Là, ouais. C'est commencé vraiment d'art, gros. J'aime trop jouer dans les hélicos. C'est vraiment incroyable. Ah, j'avais les roquettes en plus. Pour le transfert. Bien reçu, les flots. Attention aux grottes. Non, je peux pas... Je sais pas pourquoi il veut... Ah, si, c'est bon. Oh, la, 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 la. C'est trop bien, gros, de balancer les roquettes. Ah, mais j'en ai pas beaucoup, quoi. Allez, hop. Mais bien sûr, moi, je vous montre tout, moi. C'est très bizarre, dit comme ça. On a une autre joke. De quoi détruire les... Les quoi, tu m'as dit de ravitaillement ? J'ai pas compris. Ok, donc là, du coup, si on passe là, en face de nous, là, il va y avoir des trucs, non ? C'est quoi, ça ? Ouais. Et ici, après, je vais où ? Après, là. Ah, ok, en fait, après, je continue. Ok, j'avais pas compris. Ah, non, c'est pas... Oh, la, la. Ouais, bah, c'est... Attends, mais faut que j'attende que le truc redescende, en fait. C'est genre... Genre, c'est bien, gros, parce que la barre de vigue, elle redescend de l'hélico, genre... C'est genre... Comme si, tu sais, genre, l'hélico, il était un peu abîmé. Mais après, au final, non, c'est bon, ça allait... Là, par contre, gros, je sais pas, ça fait un effort, mais... Je suis en train de me faire allumer la gueule, je sais pas d'où. C'est extrêmement désagréable. Mais il a qui ? Ah, c'est à nous, ça. Putain, my bad. Là, je sais pas, là, je vois pas trop les sons. Les camions ont tiré les biens ! Ouais, ouais, mais... Ah, mais ils sont en dessous ! Putain, mais j'y trouvais pas, les camions ! Quel mongol ! Ah ouais, bah ouais, voilà, hop ! C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, j'essaye. Oui... Tu vois, j'ai t'envoyer des Dark Vards blindés, moi. Putain, merde, j'ai plus de missiles. Fais chier. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai récupéré mes roquettes, c'est insane. J'ai récupéré mes roquettes. Atterrir, oula. Ah bah, ça va, il a atterri tout seul. Ça va, il a atterri tout seul, j'ai rien à faire. La base est toujours sous le feu, ennemi. Méfiez-vous. Bien reçu, Rivecord. C'est vous, Adler ? Tu m'as de Besson ? Ouais, ouais, bougez-vous le cul, allez ! Oui, chef, merci. Ne remerciez pas. Mais Ben, c'est dès que vous a rapports bien qui donne votre temps des renseignements russes. Allez, vite ! Bonne chance, commandant. C'est une porte nucléaire ? Tu te fous de ma gueule, Adler ? C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. On est déjà désespéré. Ok. Ça se finit comme ça ou le bordel, il a crash ? Ah bon ? Ah bah d'accord. Lourd. Oh putain, messieurs-dames, mais quel enfer, je vous jure. Putain, nom de Dieu, on recommence. Non, c'est bon, on y retourne. La base est toujours sous le feu, ennemi. Défiez-vous. Bien reçu, Redcord. C'est vous, Adler ? Tu m'as de Besson ? Ouais, ouais, bougez-vous le cul, allez ! Oui, chef, merci. Non, merciz pas. C'est Ben. C'est le véhicule de la rapporteure qui donne votre temps des renseignements russes. Allez, vite ! Bonne chance, commandant. Une porte nucléaire ? Tu te fous de ma gueule, Adler ? C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. On est déjà désespéré. Bon, ok, donc là, du coup, la mission, là, les gars, ça va être de retourner au camp de machin. Rappelez-moi, j'avais dit quoi, tout à l'heure ? Merci, Usito. Genre, qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà. Vous êtes sûr, les gars, je vous parie tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez que l'hélico va se faire descendre. L'hélico va se faire descendre au milieu de la jungle. Je vais me retrouver tout seul parce que les deux pilotes, ils vont canner. Mon pote, il va soit mourir, soit être blessé. Et je vais me retrouver au milieu de 50 Vietnamiens que je vais tous devoir buter. Vous allez voir, je connais Call of Duty Parker. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, exactement, exactement. Voilà, c'est... Incroyable, incroyable. Voilà. Encore raison, on est entouré de Vietnamiens. Voilà, j'avais raison. L'hélico se casse la gueule. On est coincé. On est entouré de Viet. C'est vraiment incroyable. Oh la 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 la. C'est bon ? Genre le mec s'est juste cassé la gueule et puis euh... Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait péter la... Oh bah oui. On peut faire péter la bombe ? Je sais pas, moi je préférerais, franchement je vous le dis. On va balancer une petite grenade histoire de mettre euh... Ça met toujours le monde d'accord les grenades en général. Moi je vous le dis. Bon, oh la la, mais il est complètement sonné le mec à la limite. Ouh la la. Par contre, pfff... J'avoue là je prends un peu cher. Et tu sais que gros, heureusement que je suis en deuxième classe. Parce que là sinon j'aurais déjà recommencé 45 fois je crois. Voilà donc en plus ce que je disais tout à l'heure, j'avais raison quand même. Genre entouré de 45 euh... De 45 mille soldats, soldats vietnamiens. On est tout seul. Les pilotes sont bien évidemment morts. On est les trois. On est dans la merde avec une OGM nucléaire en plus sur nous. Donc c'est vraiment super. Alors là par contre faudrait me laisser tomber hein, s'il vous plait merci. Parce que là c'est pas que je suis l'eau hein, mais un peu voilà. Oh mais... Ah mais c'était fait exprès, c'était fait exprès. Dans ce que j'allais dire là c'est pas possible, c'est une malchance quoi. Bah si j'avais le chance je préférerais être ailleurs. On te tue. Tu crois qu'on peut parler de victoire, Sims ? Au moins la bombe a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Je t'avais dit qu'on avait une mission, et on a pas fini. Loin de là. Ouais. Non en fait non. Quelques noms apparemment, des pistes possibles. Parc essaie de trouver un lien dans tout ça. On a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant. Du petit incident, on apparaît. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferai. Ah ben dieu. Bon, et bah écoute hein, ok allons-y. Du coup je sais pas trop où est-ce que je vais devoir aller du coup. Ah mais c'est... Oui. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Equipez-vous et on y va. Ok, bon, et bah écoutez, en vrai, moi messieurs, je pense qu'on va se laisser là du coup pour la première partie parce que là du coup on a fait déjà plus de 40 minutes, moi du coup, de record. Après, bon, il y en aura un peu moins, mais bon, voilà, c'est pour pas trop vous perdre avant de... Enfin, j'ai pas lancé une deuxième mission maintenant. Je vais vous laisser là pour la première partie de ce Call of Duty Call War. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à très bientôt, à demain même, pour la nouvelle vidéo de Call of Duty Call War sur la campagne. Et puis, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.